Les interdits, la porte n'aime pas ça. Il a donc bien été voir ses joueurs dans le vestiaire, mais très tôt dans la matinée. Comme d'habitude, il est le premier à sortir aux côtés de son président. A partir de maintenant, il n'a plus accès à rien, il redevient un simple spectateur. A l'entrée des vestiaires, pas de traces du manager toulonais. Il est resté sagement en bas des escaliers qui mènent au vestiaire. L'avant-match, il l'a passé dans un café situé en face du stade. Rester à Castres plutôt que d'honorer son précontrat à Toulon, c'est le choix de Rory Cocotte. Rory, depuis plusieurs mois, me fait part de son intention de rester. Je crois qu'il a fait beaucoup d'efforts dans ce sens, y compris des sacrifices financiers. Et les conditions semblent réunies pour qu'il reste, dès lors qu'avec mon homologue Toulonais, nous avons pu discuter et trouver un accord de principe. Ça me rappelle un peu les belles années quand je l'ai joué au César Palace à Las Vegas. Je n'ai jamais réussi à gagner autant, mais la seule différence, c'est que ce n'est pas d'une aide d'impôt. Ses entraîneurs dans la semaine sont venus lui demander s'il voulait jouer malgré le contexte du match. Cocotte ne sait pas défiler, il est titulaire. Au moment où il pénètre à l'échauffement sur la pelouse, aucun sifflet, il y a peu de supporters dans les tribunes. Et l'information sur son choix n'a pas encore fait le tour de la ville. 40 minutes plus tard, les supporters ne vont pas le rater. Sous les yeux de Bernard Laporte, en haut des tribunes, Cocotte est provoqué sur chaque regroupement. Le garçon savait un petit peu à quoi s'en tenir maintenant ici. Mais bon, je crois qu'il nous a quand même aussi posé quelques problèmes de part son jeu au pied. Il est toujours vivant derrière ses zones de ruck. Il est toujours un daiché permanent. Cocotte, il y a bien un petit trou le long de la ligne. Il ne touche que de pied à suivre pour lui-même. C'est bien joué, sauvetage. Il est à 5 de David Smith. 9-0 pour Toulon à la mi-temps. Bernard Laporte quitte rapidement son pigeonnier. Petit rappel, il n'a pas le droit d'aller voir ses joueurs pour donner ses conseils. Aux abords du stade, la sécurité du club nous empêche de filmer Bernard Laporte. Que s'est-il passé ? La réponse est toute simple. Laporte a vu Jacques Delmas à la mi-temps. Et Delmas a ensuite transmis des informations aux joueurs dans le vestiaire. En seconde période, Toulon n'a toujours que 9 points d'avance. Bastaro, sur la liste des joueurs tricolores à protéger, entre en jeu pour 25 minutes. Cinq minutes plus tard, c'est une nouvelle fois sur une inspiration de Rory Cocotte que Castre va trouver l'ouverture. Cocotte, départ de Rory Cocotte. Chassé par Chocou qui cadre bien pour Donner à Classen. C'est bien fait de la part du demi-de-mêlée. Classen qui redonne intérieur à Vanemburg. Premier ballon pour le sud-africain Pedri Vanemburg qui slalome dans la défense. Il est repris par Classen à moins de 5 mètres de l'ambu tout le nez. Cocotte qui éjecte Thalès, Thalès pour Rémi Grosso qui arrive à lancer. Castre à l'heure de jouer revient à 2 points, le score 9 à 7. Matt Guiteau vient de rater son plaquage. Trois minutes plus tard, il va rattraper son erreur. Toulon sort Castre du bonus défensif. Dans la course à la qualification, c'est important. Les supporters de Toulon ont encore de la voix. ça tombe bien, Cocotte a la possibilité à la dernière minute de redonner à son équipe le bonus défensif. Le sud-africain ne tremble pas, score final 19 à 13. Bernard Laporte s'est tenu à carreau et Cocotte est reparti entier du stade Mayol. Et si son avenir n'est pas à Toulon, Mourad Boudjellal est venu quand même le saluer à la fin du match. Sous-titrage Société Radio-Canada